Peut-on utiliser la loi de l'attraction pour guérir quelqu'un que nous connaissons ? J'ai reçu une question d'une lectrice ce matin qui a des problèmes avec un garçon, son fils, qui a des problèmes de langage. Elle m'a demandé si elle pouvait utiliser la loi de l'attraction pour lui venir en aide. C'est une question assez compliquée parce qu'il faut connaître l'âge de l'enfant. Mais si l'enfant est d'âge assez élevé, donc plus de 7-8 ans, vous pouvez pratiquer la loi de l'attraction avec l'enfant. L'enfant va être en mesure de visualiser la santé, est capable de faire des affirmations pour être mieux dans sa peau. Vous pouvez utiliser la loi de l'attraction avec lui, lui enseigner les règles et la méthode de la loi de l'attraction, méditer avec l'enfant. Donc, utilisez toutes les leçons que je vous enseigne dans le cours d'attractitude. Vous pouvez également les enseigner à votre enfant. Donc, ce serait le conseil. Si l'enfant est en plus bas âge ou que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très difficile d'utiliser la loi de l'attraction pour changer les autres. Ce n'est pas le but. Le mieux est de vous changer vous de l'intérieur et votre rayonnement peut avoir une grande influence sur les gens qui vous entourent. Alors, si c'est votre enfant, je sais à quel point ça peut être difficile d'avoir un enfant malade ou un enfant qui se sent mal ou qui a des problèmes, que ce soit du langage ou autre. Mais je vous conjure, travaillez sur vous de l'intérieur. Changez votre façon de voir votre enfant. Changez votre façon de penser à cet enfant. Ne pensez pas à lui en termes de maladie, en termes de problèmes, en termes d'incapacité ou d'invalidité. Pensez à lui en termes de tout ce qu'il est déjà en mesure de faire. Donc, ayez de la gratitude pour tout ce que votre enfant peut déjà faire. Et ça va lui permettre de grandir. C'est difficile à accepter, mais beaucoup de parents nuisent à leurs enfants parce qu'ils s'inquiètent trop pour eux. Et en s'inquiétant, ils envoient cette onde dans l'univers qui, en fait, attire encore plus de raisons de s'inquiéter. Alors, je le sais, mes parents, lorsque j'étais petite, j'étais une enfant toujours malade. J'étais malade pendant les 8 premières années de ma vie. Et les médecins avaient même dit à mes parents que mes chances de survie étaient très petites, que je risquais de mourir. Donc, mes parents se sont inquiétés toute mon enfance de ma santé. Je n'ai pas pu faire de sport. Très difficile de sortir. J'allais toutes les semaines me faire injecter des antibiotiques directement dans les veines. Donc, beaucoup de choses vraiment, vraiment difficiles à subir pour un enfant. Et même pour les parents, évidemment. Sauf que d'un autre côté, mes parents, en s'inquiétant tellement de ma santé, inconsciemment avaient une influence sur moi. Car, sans le savoir, eh bien, moi, je voulais faire plaisir à mes parents. Et inconsciemment, je continuais à être malade parce que c'est ainsi que je recevais de l'attention. Alors, faites attention à ce que vous projetez dans l'univers. Arrêtez de vous inquiéter autant. Et à la place, vraiment, travaillez sur votre gratitude. Employez-vous à donner de l'amour et de l'affection à vos enfants quand ils vont bien. Et plus tant quand ils vont mal. Je sais que c'est dur à comprendre, peut-être. Mais je vous convie de venir sur le site d'Attractitude, de suivre mes conseils gratuits. Abonnez-vous à mon infolettre. Et évidemment, si vous le désirez, vous pouvez acheter le cours complet. Et évidemment, pratiquer du mieux que vous pouvez la loi d'attraction pour vous attirer le meilleur en tout. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que cette réponse vous satisfait. Sinon, envoyez-moi vos commentaires et vos questions et il me fera plaisir de vous répondre. Merci.